... Voilà, je vous l'annonce, nous recevons un champion ce soir sur notre plateau. Il s'agit de l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Hermès Fayet. Avec son staff, il a conduit l'équipe nationale sur le toit de l'Afrique. C'était le dimanche 11 février dernier face au Nigeria. Les super-hégues ont été battues par les éléphants de BIA1. Mais quelle a été au juste la stratégie ? Quelle est la suite après cette canne ? Il nous répond maintenant, bonsoir champion. Bonsoir, bonsoir à tous. Et là, je vois ce trophée. Ça, c'est mon bébé. C'est mon bébé, on s'est tellement battus pour ça. On est contents de la présenter aux Ivoiriens. Et je ne peux pas expliquer aux téléspectateurs présentement cette sensation que je ressens. Je comprends pourquoi cette coupe est tant convoitée. Ah oui, déjà parce qu'elle est belle. Vous pouvez la présenter. Oui, elle est tellement importante. Pour les Africains, elle est très convoitée. Et puis, je n'ai pas vous aussi la grâce. Bien sûr, bien sûr. De ficher ce trophée. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup, MS Fahid. Alors, vous allez éclairer ce soir tous les téléspectateurs qui nous regardent. Il y a une rumeur qui circule depuis hier concernant votre probable démission. Qu'en est-il au juste ? Bon, déjà, avant de parler de tous les sujets qu'on va évoquer ce soir, je voulais quand même, parce que hier, j'ai eu la chance d'avoir un jour vraiment qui restera gravé dans ma mémoire à vie. J'ai eu la chance d'être décoré hier au palais présidentiel. Et je voudrais vraiment donner tous mes remerciements à M. le président de la République, à M. le vice-président aussi, à M. le ministre, qui était également... Le premier ministre, Robert Begrimondé, ministre des Sports aussi. Il était également de la fête, à tous les ministres, à toutes les autorités. Vraiment, vraiment leur dire un grand, grand merci et saluer et remercier aussi une personne sans qui tout ça ne serait pas arrivé. Il faut le reconnaître parce qu'il est venu me chercher en 2005 déjà en tant que joueur. Il est revenu me chercher encore en 2021 en tant qu'entraîneur. C'est le président de la Fédération, Idriss Diallo, que je remercie. Il ne faut surtout pas que j'oublie de remercier et féliciter aussi parce qu'ils ont été très, très importants dans notre sacre. C'est la population ivoirienne, c'est les supporters qui... Tous ces supporters qui s'arrachaient, les tickets... Vraiment, ils ont joué leur rôle. Ils ont joué leur rôle, ils ont permis d'aller chercher ce titre qui a été très, très difficile à... Et je sais, je sais que c'était tellement au stade de Boaké où ils ont scandé... Ou bien à Yamsoukro, je ne sais pas, où ils ont scandé l'hymne national. C'est ça, c'était à Yamsoukro. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était incroyable. Ça a boosté, hein ? Oui, c'était difficile, hein. Les Sénégalais, là, c'est... Ce sont des clients... C'est des champions titres qu'il fallait battre, hein, en passant. Voilà, ils ont vraiment, vraiment donné beaucoup de force et beaucoup d'énergie. D'accord. Alors, vous succédez à Jean-Louis Gassé dans un contexte difficile, marqué par deux défaites, face aux... On ne va pas rappeler, hein, ces défaites... Ces deux défaites des éléphants qui compromettaient notre qualification au prochain tour. Qu'est-ce qui vous motive à accepter cette grande responsabilité ? Bon, déjà parce que j'aime mon pays. J'aime mon pays et je suis un homme qui aime aussi les challenges. Qui aime les challenges. Et quand le président de la fédération, M. Idriss Diallo, m'a proposé et m'a demandé si je me sentais capable aussi de relever ce défi, j'ai vraiment pas hésité une seconde. Parce que c'était important pour moi d'aider, d'aider mon pays, d'aider mon équipe nationale à relever la tête après les deux revers qu'on a connus. Et vous croyez en notre chance, malgré la défaite face aux Équato-Guinéens et ensuite face aux Nigériens au premier tour, vous croyez en notre chance ? Dites-nous, qu'est-ce qui a été votre stratégie ? Comment est-ce que vous avez réussi à booster ces joueurs pour qu'ils puissent passer le premier tour ? Déjà, le fait d'être passé par la petite porte, si je puis dire, ça nous a déjà donné beaucoup, beaucoup plus de motivation, déjà, dans un premier temps. Puis après, quand on est nous arrivés devant les joueurs pour notre première séance d'entraînement avec mon staff, on leur a d'abord parlé de confiance. Il fallait qu'ils retrouvent la confiance parce que c'est de très, très bons joueurs. On peut dire que la chance nous avait souris avec le Maroc et ça nous a permis d'aller dépasser le premier tour dans l'hôpital. Exactement, je remercie aussi d'ailleurs nos frères marocains pour cette victoire contre la Zambie qui nous a permis de nous qualifier. Mais il fallait redonner un peu de confiance au groupe, un peu de... il fallait retrouver les sourires, un peu de joie et puis recréer un commando en retrouvant des liens solides quand on est sur le terrain. Parce qu'en dehors du terrain, tout allait bien. Mais il fallait qu'on retrouve en fait cette sensation de solidarité, de groupe. Il fallait qu'on la retrouve sur le terrain. Il fallait qu'on soit beaucoup plus compact quand on défendait surtout. Et vraiment, c'est sur ça qu'on a accentué le travail. Et qu'est-ce que vous leur dites ? Non, je leur explique que si on veut aller chercher la coupe, il faut qu'on soit beaucoup plus soudés et qu'on fasse beaucoup plus peur ensemble. Moi, j'ai donné l'exemple d'un troupeau, un troupeau d'éléphants dans la savane. Personne ne s'attaque à un troupeau d'éléphants. On peut s'attaquer à un éléphant qui est seul, mais on ne peut pas s'attaquer à un troupeau d'éléphants. Donc c'est un peu l'image que je leur ai donnée pour leur donner vraiment cette envie de jouer les uns pour les autres. – Alors, vous prenez une équipe, je l'ai dit, vous allez répondre encore à cette question, qui sortait presque de la compétition. Alors, en ce moment, on vous dit de prendre l'équipe nationale. Vous faites confiance à quoi ? Vous comptez sur quoi ? – Moi, je fais confiance aux joueurs. Ça fait un an et demi que je suis avec eux. Je les connais très, très bien. Ils me connaissent très, très bien aussi. Je sais que ce qu'ils ont montré au premier tour n'est pas le vrai visage de ce qu'ils sont capables de faire. Donc j'ai confiance en ça. Je m'appuie sur ça, mais j'ai juste besoin de leur redonner un peu de confiance. – Et il y avait des joueurs, on le sait, on ne va pas rappeler les noms, qui étaient sur les bancs de touche, qui ne jouaient pas. Vous arrivez et vous prenez le risque de les faire jouer. – Non, ce n'est pas un risque. Ce n'est pas un risque. Je n'ai pris aucun risque en faisant jouer les joueurs que j'ai alignés. Quand vous parlez de Max Gadel, de… – Par exemple, d'Aller, d'Adingra. – Aler et Adingra, c'était différent. Aler et Adingra étaient blessés. – Oui, mais vous les faites jouer. – Oui, parce qu'ils étaient aptes à jouer. Alors qu'au début de la compétition, ils n'étaient pas aptes à jouer. Mais Jean-Michaël Serré, que j'ai connu à Nice, que j'ai côtoyé à Nice, que je connais très, très bien, il y a Odilon, Kossonu aussi. En fait, non, c'est des joueurs que je connaissais. C'est des joueurs que je connaissais et que j'avais juste envie de redonner un peu de confiance parce que je savais ce qu'ils étaient capables. – Vous avez foi en leurs compétences. – Ah non, ça, c'est clair. – Alors, si vous deviez décrire ce parcours comme leçon de vie, Hermès Faillé, que diriez-vous ? – Que la vie est un combat. La vie est un combat. On a été gagner cette coupe dans la douleur, dans la souffrance. Mais c'est à l'image de la vie. La vie, on n'a rien. On n'a rien sans effort. Donc, il ne faut jamais rien lâcher. De la première à la dernière minute. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé à la fin du match, il faut continuer à y croire. Même si on est mené 1-0, 2-0, il faut continuer à y croire. Il faut continuer à faire les efforts pour revenir parce que c'est qu'en faisant les efforts qu'on se donne des chances de revenir. – Quelles sont vos relations avec le président de la FIF ? – Très, très bonnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est venu me chercher en 2005 quand j'étais joueur. Pour l'anecdote, on faisait un match amical. Moi, j'étais à Nantes à l'époque. Donc, je suis né à Nantes. J'ai fait toute ma formation à Nantes. Et en 2005, on fait un match amical contre la sélection de Côte d'Ivoire. Donc, avec le FC Nantes à cette époque. Et à la fin du match, le président Idriss vient me voir. Il me dit « Mais toi, faille, t'es Ivorien ou t'es Sénégalais ? » Il dit « Non, non, c'est pas faille, c'est faille. » – C'est ça. – Et je suis Ivorien. Et à partir de ce moment-là, il a tout fait pour que j'intègre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et encore en 2021, en tant qu'entraîneur, c'est lui qui est venu me chercher. J'étais à Clermont avec la réserve. C'est lui qui est venu me chercher et qui m'a permis de venir soulever cette coupe. – C'est ça. Et vous savez, vous avez dit tout à l'heure, le douzième homme était fortement mobilisé derrière vous. On va voir ses réactions au niveau international, des États-Unis, en France, en passant par Abigan. Le douzième homme était fortement mobilisé. On va suivre ensemble et puis on reparle. – La scène internationale s'est durant près d'un mois, laissée séduire par l'exceptionnel canne de l'hospitalité ivoirienne. Avec la victoire des éléphants, les messages de soutien et de félicitations s'enchaînent. Présent à Abidjan lors de la débâcle de l'équipe nationale face à la Guinée équatoriale, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken félicite. – Félicitations à la Côte d'Ivoire d'avoir accueilli une Coupe d'Afrique des Nations palpitantes et à son équipe, les éléphants, pour leur victoire. J'ai eu l'occasion de vivre de près l'effervescence autour de cette équipe le mois dernier à Abidjan. – Des encouragements auxquels se joignent le roi du Maroc et son peuple. – Monsieur le Président et chers frères, Madame la Première Dame, – Il m'est agréable de vous adresser et à travers vous, au peuple ivoirien, mes félicitations chaleureuses à l'occasion du sacre de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football que votre pays a accueilli avec succès. – Le Président français Emmanuel Macron aussi. – Quel canne pour la Côte d'Ivoire. Amis ivoiriens, félicitations pour votre victoire. – Avec lui, le Sénégal. – Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, j'ai le plaisir de vous adresser ainsi qu'au peuple ivoirien, amis et frères. Mes chaleureuses félicitations à la fois pour la magnifique victoire sportive mais également la bonne organisation de l'événement. – Rappelons que pour la finale qui a opposé les éléphants de Côte d'Ivoire au Super Eagles du Nigeria, le Président du Comore et celui de Guinée, Bissau, le Vice-président du Nigeria et la Directrice Générale de l'UNESCO, était à Abidjan. – Voilà Hermès Fayet, vous avez vu cette forte mobilisation. qui vous a boosté, vous l'avez dit. Dites-nous, si vous êtes confirmé dans vos fonctions, quels sont les grands chantiers qui vous attendent ? – Si. – Si vous êtes confirmé. – Non, non, on a une équipe qui est assez jeune. – Parce qu'on s'attend à ce que vous soyez confirmé. – J'espère, j'espère. – Tu espères ? – J'espère que vous vous attendiez quand même à ce que je crois. – Oui, nous on espère et je sais que c'est le cas pour tous les Ivoiriens. – Oui, il n'y aura pas de souci. – On espère que vous… – Non, mais on a une équipe qui est jeune, donc a encore beaucoup d'années devant elle. Après, il va y avoir la question des joueurs cadres. Est-ce qu'ils vont continuer ou est-ce qu'ils vont arrêter ? Ça, c'est des discussions que je dois avoir aussi avec eux. Et à partir de là, on essaiera toujours de faire une équipe qui est à la fois jeune, avec toute la fougue et toute la vivacité de la jeunesse, et à la fois expérimentée. Parce que pour gagner des compétitions comme la Cannes, comme la Coupe du Monde, il faut avoir de l'expérience dans l'équipe. Donc on continuera à faire une équipe avec un mélange entre les jeunes et les joueurs expérimentés. – Et en comptant sur ceux qui ont joué un peu cette Cannes ? – Bien sûr, bien sûr. Ils sont sélectionnables. – Et on sait qu'il y a encore beaucoup de joueurs professionnels, Ivoiriens, qui évoluent à travers le monde. Que prévoyez-vous aussi de faire à cet effet ? – Moi, en fait, le fait que j'étais avant avec les U23, responsable de cette équipe, fait qu'on a un long panel de joueurs Ivoiriens qui sont en Europe, qui sont sélectionnables, qui ont beaucoup, beaucoup de qualités. Donc on va continuer à les suivre, continuer à suivre leurs performances. Et à chaque rassemblement, on fera la sélection des joueurs les plus méritants. – Et on a déjà les échanges à venir, notamment la Cannes 2025 au Maroc. On a aussi le Mondial 2026. Vous y songez ? – Oui, oui, oui. Ça, c'est deux priorités. Deux priorités, pourquoi ? Parce que pour la Cannes, on est tenant du titre maintenant. On a ce joli bébé à remettre en jeu au Maroc, qui est notre pays frère. – C'est ça. – Qui va organiser une très, très belle Cannes, j'en suis sûre. Et on aura vraiment à cœur de remettre notre titre en jeu de la meilleure des manières. – Et le chef de l'État l'a dit hier ? – Exactement. – Oui, il n'y a jamais eu deux sans trois. On aura trois, on aura quatre. – On aura trois, on aura quatre. – Il a dit que la coupe reste pendant plusieurs années encore. – Exactement. Elle va chez nos frères, mais on revient avec. Donc, on va juste leur présenter et puis on revient avec. – C'est ça. – Et puis, il y a la Coupe du Monde aussi. – C'est ça, en 2026. – Parce qu'on n'était pas à la dernière Coupe du Monde en 2022. Et une Coupe du Monde sans la Côte d'Ivoire, c'est une tâche. C'est une tâche et il faut absolument qu'on y soit. Donc, voilà, c'est les deux gros chantiers, les deux gros objectifs qui sont dans ma tête. – D'accord. Hermès Faillé, regardez les téléspectateurs droit dans les yeux. Beaucoup s'interrogent encore. Ils disent qu'ils n'ont pas bien compris. Est-ce que Hermès Faillé a démissionné, oui ou non ? – Non, non, jamais. – Dites-le. – Jamais, jamais. – Regardez-le et dites-le. – Jamais. Ce sont que des rumeurs qui sont complètement, complètement, complètement fausses. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu une journée hier que je n'oublierai jamais. C'est pas pour démissionner le même jour. C'est pas possible. Donc, non, ce sont des rumeurs. Je serai toujours là en mars sur le banc des éléphants et je continuerai. Comme j'ai dit, je préparerai les deux grosses échéances qui vont arriver, qui sont très, très, très importantes pour le footivorien. – Merci beaucoup, Hermès Faillé. On va rappeler encore, il règne une belle ambiance au sein du staff, belle ambiance également avec le président de la FIF. Les relations sont bonnes ? – Elles sont très, très bonnes. – Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. – Merci, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, d'être devant mes compatriotes et de clarifier les choses parce que c'est important aussi de clarifier. Comme je ne parle pas beaucoup aussi sur les réseaux, c'est important que je vienne dire des vérités. – Et justement, on vous a vu, vous ne parlez pas, mais sur le terrain, on vous a vu manifester vivement votre joie quand on était qualifié pour les prochains tours et surtout quand on a eu la coupe. Alors là, on a tous festoyé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous regardez ce 12e homme, droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? On peut dire qu'on a un commando désormais et qu'on peut aller à la conquête de Dame Coupanko en 2015. – Exactement. On a un commando, mais le commando a besoin de vous. Restez comme vous avez été tout au long de cette canne. Vous nous avez soutenus, vous nous avez portés, vous nous avez donné beaucoup, 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 beaucoup de force. Donc continuez, continuez comme ça. On a vraiment, vraiment besoin de vous. – Merci beaucoup. – Merci. – Merci d'avoir été avec nous. – Merci à vous, bonne soirée. – Et bravo, bravo champion. – Merci, c'est gentil. – Merci.